La maman de James, bientôt 3 ans, ne retrouve plus son fils alors qu'elle était au rayon boucherie de son supermarché. Nous sommes le vendredi 12 février 1993 dans une banlieue populaire de Liverpool. La mère va chercher son enfant pendant plusieurs dizaines de minutes avant d'alerter la police. Celle-ci arrive sur les lieux et visionne les caméras de surveillance du supermarché. Les policiers n'en croient pas leurs yeux. James a suivi deux garçons âgés de 10 ans. Et ce qu'ils vont découvrir ensuite va choquer l'Angleterre, le monde entier, et devenir l'une des histoires les plus effroyables de ces dernières décennies. Cette histoire vraie, même si elle était très médiatisée, peut choquer un public jeune ou sensible. Si c'est le cas, ne regardez pas cette vidéo. John et Robert, 10 ans, ont des têtes d'anges, mais sont en réalité d'affreux garçons qui ont sombré dans le côté obscur de la force. Ils vivent tous les deux dans l'un des pires quartiers de Liverpool, où la violence et le taux de chômage explosent. Père et mère absents, alcooliques, au chômage, violents, famille éclatée, pourrie par la misère, tous les voyants sont dans le rouge et favorisent la désertion de l'école et une errance dans les rues. Faire du mal, foutre le bordel, devient le quotidien de ces deux enfants livrés à eux-mêmes. Robert est peut-être le plus atteint. Trouble psychologique important, Robert se tape la tête contre les meubles, par exemple se taillade les avant-bras et attrape les pigeons pour leur couper la tête. Il a même essayé d'étrangler un camarade. Mais est-ce que cela peut vraiment expliquer ce qu'ils ont fait à James ? John et Robert ont prémédité leur acte. C'est maintenant une certitude avec le témoignage d'une maman dont son fils a failli être enlevé par les deux garçons, dans la même galerie marchande quelques minutes avant l'enlèvement de James. La mère voit son fils partir au loin avec les deux garçons et les rattrape. John, voyant la mère arriver, va leur dire aux garçons de retourner avec elle. Quelques minutes plus tard, dans le centre commercial, ils trouvent une nouvelle cible. Ce sera James. Ils vont l'attirer hors du supermarché et le calvaire de James va commencer. Les deux garçons vont s'éloigner avec James à 4 km de la galerie marchande pour aller le long du canal. Le premier objectif était probablement de le noyer. De nombreux témoins ont croisé les trois enfants. James pleurait et avait peur. John et Robert lui tenaient chacun un bras et le balançaient violemment en l'air. Ils ont fait preuve de sang-froid avec certains témoins, en disant notamment qu'il ramenait le petit chez sa mère ou qu'il l'accompagnait à la police car il était perdu. Tous ces témoins ont réagi sur le coup, mais sans donner l'alerte. Encore une querelle entre frères, une dispute entre gamins. De toute façon, c'est le quotidien dans ces quartiers de Liverpool. Les deux bourreaux vont l'emmener sur une voie ferrée, sous un pont, et commencer leur macabre exécution. Gets de pierre, peinture sur le visage, coup sur la tête, coup avec des briques, avec une barre de fer, traces d'empreintes de chaussures sur le visage, piles volées placées de force dans la bouche. Puis les deux garçons s'enfuient et se retrouvent sur le pont au-dessus de la voie ferrée. De là, ils voient que James se relève péniblement. Ils vont alors recommencer à lui lancer des briques. James retombe et ne se relèvera plus. Lors des auditions, ils vont dire froidement et avec détachement que James les a suppliés d'arrêter, de ne plus lui faire du mal. Mais ils ont continué à s'acharner sur lui. Pour ajouter à ça, de très forts soupçons d'agression sexuelle ont aussi été émis par les enquêteurs. James était quasiment nu lorsqu'on l'a trouvé. On retrouve le petit garçon sur la voie ferrée deux jours plus tard, coupé en deux mais mort avant le passage du train, selon un expert. Les deux tortionnaires sont condamnés en 1993 par un tribunal pour adultes à la prison à perpétuité. La couverture médiatique est impressionnante et de nombreuses personnes crient au lynchage lors de leur sortie du tribunal. Ce qui marquera grandement Robert, pourtant l'instigateur de ce meurtre. Mais dans les faits, ils seront libérés en 2001, à 18 ans, après être restés seulement 8 ans en prison. Et pour éviter les représailles, les autorités leur octroieront une nouvelle identité. John, lui, retournera en prison en 2010 pour possession d'images pornographiques. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501